Salut à tous ! Alors aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon. Il s'agit d'une leçon de compréhension de l'écrit. Nous allons lire, comprendre et répondre aux questions d'un fait divers. Donc, avant de lire notre fait divers, on va essayer d'observer et d'anticiper. On va voir ce qui entoure notre texte, ou bien notre article. Alors, premièrement, on va commencer par notre titre. Le titre qui est en premier, il est en haut, il est écrit en caractère gras, regardez très bien. Donc, Syrie, incroyable ! Il sauve les chats d'Alep au péril de sa vie. Donc ici, le titre, dans le titre, ou bien le titre contient le lieu. Nous avons le lieu Syrie, et plus précisément à Alep. Ensuite, on passe à la photo. Dans la photo, regardez ce que nous avons. Ce qu'on observe sur la photo, un homme en train de jouer ou de nourrir des chats. Il est entouré de chats, et il est en train de les nourrir. Ensuite, on passe au chapeau. Dans la ville d'Alep, qui est écrit aussi en caractère gras. Regardez très bien. En caractère gras, c'est pour attirer l'attention du lecteur. Donc, c'est quelque chose de très, très important, bien sûr. Donc, le titre et le chapeau sont écrits en caractère gras. On va lire le chapeau. Dans la ville d'Alep, au cœur du conflit syrien, Mohamed Al-Jalil sauve les chats errants et abandonnés au péril de sa vie. Donc ici, dans la ville d'Alep, Mohamed Al-Jalil, ce bonhomme-là, a sauvé, ou bien sauve, les chats errants et abandonnés. Les chats errants, ce sont des chats qui n'ont pas de foyer, n'ont pas de maître. Ils sont errants dans la rue. Et aussi, ils sont abandonnés, ceux qui ont été abandonnés par les familles qui les ont adoptés. Ensuite, on va maintenant passer aux questions. D'après la photo, le titre et le chapeau, quel est le sujet de ce fait divers, à votre avis ? On a lu le titre, on a vu la photo et on a aussi lu le chapeau. À votre avis, de quoi il s'agit ? Donc, il s'agit d'un homme qui sauve les chats d'Alep, en Syrie. Donc, Alep se trouve en Syrie, en mettant sa vie en danger. Donc, il a mis sa vie en danger juste pour sauver ses chats. On va passer à la deuxième question. Quel mot dont le titre indique que ce fait divers est surprenant ? Donc, il est surprenant. Donc, le mot qui indique, c'est incroyable. Il est au début. Maintenant, on va voir de combien de paragraphes se compose cet article. Regardez très bien notre article. Ensuite, lorsque, si vous essayez, ou bien si vous observez très très bien, essayez de bien analyser notre article et essayez de voir de combien de paragraphes est-il composé. Donc, il est composé de 6 paragraphes. Nous avons 6 paragraphes dans cet article. Maintenant, on va faire quoi ? On va passer à la lecture de notre fait divers. On a lu le titre et le chapeau. Maintenant, on passe au corps de ce fait divers qui est l'article. Mohamed est ambulancier et sillonne la deuxième ville de Syrie pour porter secours aux nombreuses victimes humaines. Mais c'est pour la tension qu'il porte aux chats de cette cité ravagée par la guerre que son histoire a émue et traversé les frontières. Quand la guerre a commencé en 2011, Mohamed A. Jalil et sa famille ont pris la décision de venir en aide aux plus démunis. Pour Mohamed, l'aide aux plus malheureux inclut aussi celle que l'on porte aux animaux. Donc, regardez, nous avons deux points et on a ouvert les guillemets. Ici, c'est Mohamed A. Jalil qui est en train de parler. Je considère les animaux et les humains de la même façon. Chacun ressent de la souffrance et chacun mérite de la compassion. Alors qu'il nourrissait une vingtaine de chats, le nombre de félins, donc les félins ici, c'est les chats, laissés par les gens qui fouillaient, s'est vite multiplié. Une fois aussi, ici c'est Mohamed A. Jalil qui est en train de parler. Une fois, une petite fille m'a amené son chat. Elle a pleuré en bleu donnant. Je lui envoie des photos de lui. Elle vit aujourd'hui en Turquie. Elle me demande d'autres photos, me dit qu'il lui manque et m'a demandé de promettre de le lui rendre quand ils reviendront, raconte cet homme au grand cœur. Un an plus tard, ils étaient près d'une centaine. Ce bienfaiteur, le bienfaiteur ici, c'est celui qui fait du bien. Il s'agit de Mohamed Alep. Il a donc récemment ouvert son sanctuaire, le gâteau d'Aleppo. Donc ici, ça veut dire quoi ? C'est en italien, ça veut dire les chats d'Alep. En italien aujourd'hui, il y a 170 chats dans son refuge. Mohamed, lui, ne veut pas quitter Alep. Je vais rester avec eux, peu importe ce qu'il se passe. A-t-il confié aux caméras de la BBC ? Tous ses amis ont quitté la ville et les chats sont devenus ses nouveaux compagnons. Donc, fondation, la source de cet article est fondation 30 millions d'amis.fr, actualité du 18 novembre 2016. Donc, on va passer maintenant, complète le tableau suivant, à l'aide des informations contenues dans le texte. Nous avons qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Donc, on va répondre ensemble qui, de qui il s'agit. Il s'agit de Mohamed Alep Jalil. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait Mohamed Alep Jalil ? Il a, ou bien il sauve des chats errants et abandonnés. Où ? On parle du lieu ici. Où ? En Syrie, dans la ville d'Alep. Plus précisément, dans la ville d'Alep. Quand ? Quand cela s'est-il passé ? Pendant la guerre, au cœur du conflit syrien. Comme vous le savez, la Syrie est en guerre. Comment ? Donc, comment il faisait ? Il les nourrissait et il leur a ouvert un sanctuaire, un refuge. Donc, il leur a ouvert un refuge spécial pour chats. Pourquoi ? Donc, pourquoi il a fait tout ça ? Pourquoi il leur a ouvert un sanctuaire ? Donc, il leur a ouvert un sanctuaire par compassion pour les animaux. Donc, regardez très bien ce que veut dire compassion. Nous avons tout en bas. Compassion veut dire sentiment qui porte à plaindre quelqu'un et à ressentir sa souffrance. Donc, comme Mohamed Alep Jalil l'a dit, il ressent la souffrance de ces chats. Et donc, il les a pris en charge. On va passer à la deuxième question. Les informations détaillées. Regardez, nous avons des informations très détaillées. Répondre aux questions comment et pourquoi se trouvent. Est-ce que ces questions se trouvent dans le titre ? Est-ce qu'elles se trouvent dans le corps de l'article ? Est-ce qu'elles se trouvent dans le titre et le chapeau ? Ou bien dans le chapeau ? Donc, ces questions détaillées. Lorsqu'on parle de détail, nous avons les détails. Les informations détaillées se trouvent dans le corps de l'article. C'est là où on est amené ou bien en détail les informations. On passe à la relecture. On va relire pour mieux comprendre. Donc, maintenant, c'est à vous de relire le texte. Et on va essayer de le revoir ou bien de répondre aux questions ensemble. Alors, qui est le personnage principal dans ce texte-là ou bien dans cet article ? L'histoire ici, elle a un personnage principal. Donc, il s'agit de Mohamed Al-Jalil parce qu'on ne parle que de lui dans le texte. Deuxièmement, relève dans le texte les mots et expressions désignant Mohamed Al-Jalil. Quel est le rôle dans le texte ? Donc, on a déjà vu ça l'année passée. Au lieu de redire à chaque fois, de dire et de redire Mohamed Al-Jalil, Mohamed Al-Jalil, on l'a remplacé par d'autres mots. Donc, essayez de les relever. Et nous avons il, nous avons je, lorsque Mohamed Al-Jalil parlait. Cet homme au grand cœur. Donc, il s'agit de Mohamed Al-Jalil aussi. Ce bienfaiteur. Lui, c'est, etc. Donc, pourquoi on a utilisé ces expressions ? Nous avons utilisé ces expressions pour éviter les répétitions. Sinon, le texte serait ennuyeux et ennuyant. On va dire à chaque fois Mohamed Al-Jalil, Mohamed Al-Jalil. Et donc, on va éviter la répétition en utilisant ces mots et ces expressions. Ensuite, troisièmement, quelle expression montre que Mohamed Al-Jalil est un homme hors du commun ? Ça veut dire que c'est un homme exceptionnel qui ne ressemble pas aux autres. Donc, ce qui montre que Mohamed Al-Jalil n'est pas comme les autres est l'expression un homme au grand cœur. Il a un cœur énorme. Donc, ce n'est pas comme les autres personnes. Quatrièmement, au péril de sa vie. Regardez très bien. Au péril de sa vie signifie. Il est prêt à risquer sa vie pour les chats d'Alep. Alors, relève dans le dernier paragraphe la phrase qui exprime la même idée. Regardez très bien avec moi. Au péril de sa vie signifie qu'il est prêt à risquer sa vie pour les chats d'Alep. Ça veut dire de prendre le risque rien que pour les chats d'Alep. Donc, dans le dernier paragraphe, le tout dernier, nous avons une expression qui exprime la même idée. Donc, essayez de la trouver avec moi. On va essayer de la chercher dans l'article. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Il s'agit de quelle expression ? Au péril de sa vie, ça veut dire peu importe ce qui se passe. Peu importe ce qui se passe, il va sauver ces chats-là. Ensuite, on passe à la cinquième question. Qu'est-ce qu'elle dit, notre cinquième question ? Quels sont les passages du texte où l'auteur fait parler le personnage ? Regardez très bien. Lorsque le personnage parle, premièrement, on essaie d'ouvrir les guillemets. On va les ouvrir. Ensuite, nous avons autre chose. C'est le passage. Lorsque Mohamed Al-Jalil parlait, le passage est écrit en italique. Regardez très bien comment il est écrit. L'écriture, entre guillemets, elle est écrite en italique. Ensuite, on passe. Quels sont les passages du texte où l'auteur fait parler le personnage ? On a parlé de ça. Grâce à quels signes de ponctuation les a repérés ? Donc, comment on a repéré ? On a déjà vu ça l'année passée aussi. On a ouvert les guillemets ici pour pouvoir faire parler le personnage. Donc, lorsqu'on a une parole, lorsqu'on rapporte une parole, on la met comment ? On la met entre guillemets. Très bien. La septième et dernière question, qu'est-ce qu'elle dit ? Que pense le journaliste de Mohamed Al-Jalil ? À votre avis, il pense quoi le journaliste ? Donc, le journaliste, il pense quoi ? Il a utilisé des expressions qui montrent qu'il est surpris, qu'il est impressionné par ce que Mohamed Al-Jalil a fait. Et donc, il a utilisé plusieurs expressions comme un homme au grand cœur, un bienfaiteur. Donc, il a une opinion. Son avis, il est comment ? Son avis, il est positif de cet homme. Ou bien, son opinion est favorable. Donc, il est pour. Il est impressionné par Mohamed Al-Jalil. Et donc, c'était notre leçon d'aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada